ah chérie au fait oublie pas la semaine prochaine on a on doit aller chez christelle mercredi soir on mange chez elle elle a fait elle a décidé de préparer une bonne dinde ma chérie ça sera pas possible ça c'est pas possible ça fait un mois qu'on a prévu ce repas avec christelle et son mari oui mais j'ai quelque chose de prévu pour le travail la semaine prochaine je serai en déplacement à brookhaven toute la semaine du lundi au vendredi oui donc et tu peux pas revenir mercredi pour pour le repas parce que ça fait un moment qu'on leur avait dit oui non ok mais pourquoi tu me préviens seulement maintenant que tu dois aller à brookhaven pour le travail j'ai pas du tout courant moi c'est le travail c'est comme ça et tu vas tu vas créer chez ou à brookhaven t'inquiète c'est payé par l'entreprise ah ouais l'entreprise elle va te loger ou à l'hôtel à l'hôtel genre même pas ils vous payent un airbnb quoi c'est vraiment des rapsia là dans votre entreprise bon d'accord pas si on peut pas manger avec christelle je vais je vais je vais aller la voir mais bon ils vont pas être content je te le dis vont nous bouder ça arrive c'est vrai ça arrive je vais mettre mon pc de côté je vais aller les appeler mon c'est vraiment dommage ah là bon à tout à l'heure chérie à tout à christelle elle va me faire la gueule en plus elle avait tout préparé pour le repas les apéros et tout il est mon téléphone déjà il est là mon mari est à brookhaven cette semaine ça va christelle elle m'a pardonné mais par contre lui ce qui s'est passé que je vais aller faire une surprise et je vais aller le rejoindre à brookhaven voilà je viens de préparer toute ma valise ça nous fera des petites vacances au moins après son travail quand il ira à l'hôtel on pourra les visiter brookhaven ça a l'air d'être une ville géniale vu qu'il y avait pas mal d'activités sur place alors oui ma voiture elle est là hop son c'est pas comme ça coûter super cher c'est pas non plus hyper loin brookhaven il faut quand même que j'aille prendre l'avion et d'ailleurs je vais être en retard faut que je me dépêche ah enfin arrivé c'était agréable quand même en tout cas j'ai trop hâte de voir la tête de mon mari quand il va me voir débarquer bon par contre j'ai un peu peur que il n'ait pas encore fini son travail mais dans le pire des cas je l'attendrai devant l'hôtel en plus il fait beau aujourd'hui il y a un beau petit temps mais dis donc brookhaven et la météo waouh ok hop elle est là voilà bon il est où cet hôtel j'avais vu sur sur google maps qu'il se situait juste à côté de l'aéroport et effectivement il est juste à côté mais c'est pas magnifique ça j'ai même pas besoin d'appeler de taxi pour y aller oh mais quelle belle ville quand même en fait j'ai trop hâte de visiter ouais je vais voir le parc là haut a l'air plutôt sympathique alors il m'avait dit qu'il était dans la chambre celle ci j'ai l'impression que les rideaux sont verts qu'il ya peut-être quelqu'un il a peut-être fini le travail va sonner toc 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 il ya quelqu'un mais c'est ça mais qu'est ce que tu fais là quoi gwendoline mais qu'est ce que tu fais là c'est la chambre de mon mari oui effectivement c'est que tu fais là comment ça qu'est ce que je fais là enfin je veux dire mon mari c'est peut-être ton cousin mais ça reste mon mari avant tout et je comprends pas qu'est ce que tu fous dans la chambre de ton cousin ben ben je suis là quoi je suis pour la compagnie pour son voyage mais vas-y rentre reste pas là non je vais faire un café ou quelque chose vraiment bizarre son histoire quand même j'ai posé ma valise ici excuse moi gwendoline mais je sais pas ce qu'ici la salle de manque où je vraiment que j'aille pisser là je n'en peux plus le voyage là dans l'aéroport allez ça fait du bien la boulette qu'est ce qu'on va faire je vais l'appeler au final c'est pas bien grave si elle est là bon elle va cacher un petit peu ma semaine en amoureux avec avec mon mari mais bon c'est pas grave on passera un petit peu de temps en famille elle est passée où elle est au téléphone mais qu'est ce qu'elle fait au téléphone écoute-moi bien il ya ta femme qui arrive à bourguévan il fallait que je te prévienne d'accord bon je te laisse je crois qu'elle a fini ah t'es sorti des toilettes oui je suis sorti des toilettes tu sais quand il rentre mon mari je pense qu'il devrait pas tarder d'ailleurs je vais aller chercher le repas pour ce soir d'accord reste dans la chambre il devrait pas tarder arrivé je vais je vais acheter c'est pas moi des raves de dix des pizzas des champignons et puis des et des oignons d'accord je reviens c'est moi ou elle acte vraiment bizarre elle est chelou n'est pas peut-être que je l'ai un petit peu dépoussolé en arrivant comme ça mais toute façon c'est la cousine de mon mari dont je n'ai rien à craindre ah je me repose et le temps qu'il arrive ah bah ça doit être ça doit être mon mari bah on tout à l'éclat de la chambre non et salut salut chez lui mais comment tu savais que j'allais être à la maison toi comment je savais pas qu'elle surprise je suis un pourkevon je suis sûr que c'est gwendoline qui a cafté encore c'était censé être une surprise ok oui tu n'as pas l'air heureux de me voir ça va tu gars après le travail c'est vrai que tu rentres mais il ya tard il fait déjà nuit d'ailleurs je vais te poser une question tu m'avais pas dit que gwendoline elle allait avec toi ta compagnie à brookevon ah non non c'est j'en ai profité parce que son rêve c'est de visiter brookevon donc j'en profite sur les frais de l'entreprise en fait pour la ramener ici d'accord sur les frais de l'entreprise ok je comprends bon c'est un peu dommage que tu n'aies pas pensé à moi mais bon si c'est son rêve je peux comprendre mais je pensais qu'on allait passer du temps ensemble quoi tous les deux tu vois ce que je veux dire ouais bah je la ferais pas faire demain comme ça on passera du temps ensemble à brookevon ah super bon toute façon en plus elle est partie pour ramener à manger donc tu pourras lui annoncer ce soir et comme ça demain après ton travail on pourra s'organiser quelque chose c'est génial pour le temps qu'elle rentre je vais aller prendre une douche ok ouais 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 j'ouvre ouais comment j'ai dormi longtemps ah bah tiens wendoline t'es réveillée mais qu'est ce que tu fais déjà debout ah qu'est ce que je fais debout bah en fait regarde je suis déjà en train de préparer ma valide comme je dois partir mais d'un côté je trouve ça cool au moins vous allez pouvoir passer du temps ensemble entre mari et femme c'est génial ah je te remercie que tu que tu comprends bas au moins tu as pu réaliser ton rêve mon rêve non c'est toujours et j'ai toujours pas adopté de petits cochons et j'ai toujours pas de ferme donc bon mon rêve il attendra mais t'inquiète pas j'y travaille j'ai commencé à un petit job et puis je mets de l'argent de côté comme ça je vais pouvoir acheter une ferme attends comment ça une ferme attend c'était ton c'était pas ton rêve de visiter brookevon ben non mais d'où tu sors ça enfin je veux dire brookevon c'est dégueulasse regarde c'est horrible il ya des bugs et des glitchs partout quand on marche et puis la nouvelle maison du nouvel update ben en fait quand tu vas dans la piscine pendant l'eau qui entoure la maison et ben tu marches au lieu de nager c'est pas ouf non non moi je retourne là dont on vient quoi mais ça veut dire que mon mari il m'aurait menti m'a dit que c'était son rêve c'est quoi mais vous faites trop franchement là vous faites des trucs bizarres toi gwendoline avec mari je suis sûr vous me cacher quelque chose là ça commence à être trop de trucs bizarres le fait qu'il me cache que t'es venu avec lui à brookevon et maintenant il m'a menti sur ton rêve c'est quoi la vraie vérité de pourquoi tu es là et pourquoi qu'est ce qui se passe dis moi tout parce que je te jure que si je trouve qu'il se passe ici et que tu m'a menti je te retrouve ok non ne fais rien j'ai pas envie d'avoir de problème ni dans ta famille dans la mienne il faut que tu comprennes mais je peux pas je peux pas dire je peux pas dire grand chose écoute je veux dire un truc mais au cas où je t'ai rien dit à toi tu m'as pas vu ce matin je suis partie d'accord la seule chose que je peux te dire c'est écoute va à l'église d'accord et tu auras tes réponses bon moi j'aille aller à je vais rater mon avion 1 et je veux surtout pas être là quand ça va péter 1 mais qu'est ce qu'elle me raconte gwendoline elle va pas s'en tirer comme ça mais pourquoi elle m'a parlé de l'église l'église de brookevon bon toute façon je vais m'habiller je vais aller voir manière allait bien que j'aille à la messe ça fait un petit moment que je me suis pas confessé qui sont mes affaires à bel et là ma valise le vieux monsieur du village m'a expliqué que l'église a se tué juste en haut de la pente mais dis donc c'est franchement oh je commence à être épuisé là ça me fatigue cette pente elle est où l'église m'a dit en haut à droite maintenant c'est à gauche il m'a menti ce vieillard là si je le retrouve je le tabasse mais il ya un mariage ou quoi une femme elle habille en robe de mariée mais en tout cas elle est vachement belle je sais pas qu'est ce que je fous ici mais c'est mais c'est mon mari mais qu'est ce que tu fais là ou t'habiller comme ça ah chérie non mais tante on va bien t'inquiète je vais tout expliquer quoi madame je vois pas pour qui vous prenez là mais vous êtes en train de gâcher les préparatifs de notre mariage qui va avoir lieu ce week-end donc s'il vous plaît circulez mais madame vous trompez c'est déjà mon mari il est déjà marié c'est un homme marié mais j'ai ri dit lui oh mais chérie il faut que je te dise quelque chose je suis polygame j'ai déjà cinq femmes et comme c'est pas dans le même état bah je m'en prends une sixième mais mais c'est mais tu me pouvais tu m'as jamais dit mais c'est une honte je je ne suis pas d'accord je demande le divorce quoi comment ça n'importe où mais je mais je demande le divorce ah non mais mais on n'est pas encore marié à tant qu'on se marie d'abord peut-être mais j'ennuie le mariage mais je ne serai pas la sixième femme c'est mort je me barre heureusement que c'est pas moi qui ai payé préparatif et je préviendrai aussi des quatre premières femmes tu vas voir elles vont toutes te quitter quand elles connaîtront la vérité je ne connais pas je les trouverai une par une je m'en vais au revoir ouais j'ai repris tout oh 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 Sous-titrage ST' 501